Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur la campagne dynamique sur Company of Heroes 3 On se retrouve donc sur la vue campagne, la vue carte de campagne Et on va continuer donc du coup le petit tuto Alors utiliser la main de la souris pour effectuer un zoom arrière et bénéficier d'une vue stratégique Ok il faut danser vers le nord et sécuriser la Calabre Notre force avancée est de partir pour Calabria sir Donc on a une troupe avec du ravitaillement Talents Ok bon c'est un petit peu Oh Oula ok Ok bon On va se laisser guider par le tuto Compagnie sont une des contrôlables principale sur la carte de campagne Elle peut se déplacer à l'attaquer et lancer des batailles et utiliser des compétences uniques Ok donc elles ont un nombre de bandes illimitées j'imagine Ça alors Bon moment Ok On tour C'est l'ennemi Ouais d'accord Normalement dans une campagne Dans une carte de campagne A la Total War Donc les gars sur la campagne pour la sélectionner Ok d'accord Possède un point d'action par tour indiqué par le point bleu sur leur icône D'accord ouais On fait un clic sur le placement intérieur pour l'attaquer Il faut dépenser alors le point d'action de vos compagnies ainsi que le restant de son déplacement Ok mais on n'a pas un peu plus d'informations Le papier je veux bien mais Ah D'accord Très bien C'est immédiat Je pensais qu'on rentrait en bataille Le point d'attaque D'action d'une compagnie peut également servir à capturer des villes si il n'y a qu'une entraîne au fin au bout du fin Par exemple Les ports permet l'achat de nouvelles compagnies et navires Augmente la limite de population fournit des points effectifs Les dépôts de munitions carburant fournit des munitions carburant Et les opinos permettent de soigner les compagnies Ouais Ouais Quoi? Quoi? va nous permettre de nous donner plus de troupes à la fin de solidifier notre hold en Calabria C'est notre premier priorité Commander, j'apprécie l'amour de portes Norton mais j'aime regarder la plus grande photo Capturant Chittanova, nous soutiendrons la pression des allemands Nous devons aller là-bas Nous pouvons aller à Tropéa plus tard Mais c'est chiant ces deux là Chant Chittanova, nous laisse nous garder les crowds C'est pour ça que nous sommes ici Je tiens d'avoir Tropéa Je vais faire la cote d'abord, perso Vous décidez en fait de la façon dont les autres vous perçoivent Si vous n'avez pas au fond des choses, ça ne va pas avoir un impact négatif sur vos relations Clique sur les compendants de l'auté pour construire votre niveau actuel envers chacun des commandants Votre niveau de l'auté envers chaque commandant en second affecte non seulement les dialogues mais aussi les améliorations uniquement Attention si les méchants peuvent être activés si votre niveau est diminué Je vais faire votre décision de manière à rassembler vos commandants en second autour de l'objectif commun Ok Parfait J'imagine qu'il y aura elle aussi Qui peut faire partie de la résistance Pour moi j'ai un peu de mal à cerner le concept Oui, nous sommes prêts et prêts Commandant est venu Oui, nous sommes en train Commander, Chitanova est juste là, juste pour le prendre Commander, j'ai apprécié Norton's love pour les portes Mais j'aime voir le... Comprisant, Commander J'ai apprécié Commander Vous devez d'abord tu prime leur défense qui arrive à le bouclier Pour bombarder une ville ou l'attaquer avec plusieurs compagnies Si tu prime plus rapidement ses boucliers On a un support de navire sur la route, sir Ils peuvent être capable de speed up our capture of Tropia Et vers ce plus près de bois en bouée Ok J'imagine qu'il faut mettre fin au tour Ok, on peut acheter des forces, effectivement Je ne sais pas, je ne suis pas méga fan du concept Je ne m'attendais pas à ça, en fait On va voir, mais... C'est un peu l'ennui, quoi Tu as besoin d'un tank ? Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre ? On est là, les gars, stand-by Tropia est sous contrôle de l'alliée, sir Maintenant, nous allons pouvoir prendre plus de troupes Et assurer que nous aurons une forte grip sur la région Commander, maintenant que nous avons Tropia Nous devons prendre Chitanova Tout ces appareils seraient pas valables Si nous devons les crowds sortir Nous devons prendre Chitanova Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, ça a l'air moins sympa là, déjà. Oh, les guéguerres. J'aime bien commencer par un bombardement, même si souvent les bombardements ne sont pas ce qu'il y a de plus utile avant un débarquement. Ok, bombardement au large, on va bombarder ici. Alors, faites un clic gauche sur la compétence transport de la compagnie pour la sélectionner, puis sur la carte pour définir sa cible. Ah, oula, elle est là. Réquisition de compagnie, faites un clic gauche sur la compagnie. Oh, attend, j'irai le cuirassé pour voir son menu et acheter une seconde compagnie. Ok. C'est spécial, je pense. Pardon ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah oui, c'est notre artillerie indienne, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en marche ? Augmente la zone de déplacement, désactive l'attaque. Ok. En patrouille, augmente la ligne de mire de la compagnie, révèle les forces, soignez la cible, réparer la cible, barrage de compagnie. Pas assez. On va aller sur l'aérotrome. Donner accès aux compétences d'aviation, survol de reconnaissance, survol de suprématie aérienne, gérer l'aérodrome. Ok. On va aller bombardier. C'est requis, débloquer le bombardier. Ok, l'avion de chasse. Donc, c'est soit du transport, pour le moment, soit de la reconnaissance. C'est un événement de reconnaissance. Et on va, je pense, mettre fin au tour. De toute façon, on ne doit pas pour faire grand chose de pute. Et on peut faire du coup un survol de reconnaissance de la zone. Ok, on fait un peu la carte. Bon. Ok. Capturer Salern. Parfait. Ah oui, la zone de... Zone écho. On va faire par ça. On va voir ce qu'il se passe par là. Ok. On ne faut pas de troupe particulière. On y va. On va voir ce qu'il se passe par là. En fin de la bataille. Tendez votre emprise de la mer jusqu'au pont. Les compagnies, les navires, les agents, les partisans, les emplacements en proximité font des compétences de soutien utilisées pendant les combats. Ah, ça, c'est cool, par contre. Sympa. Eux, on ne sait pas ce qu'ils pensent. C'est justement de la mécaniser. Et bah, let's go. Et là, on démarre. Ok. Bon, ça va peut-être être un peu plus sympa que le tuto. Le tuto était un petit peu moumou, mais... On va peut-être pouvoir en voir un petit peu plus. Bienvenue à Salerno. Les grouts ont eu beaucoup de temps pour s'y aller et leurs fingers de trigger vont s'y aller. Bon, bah, je pense qu'on est parti. On rentre dans le vif du sujet, hein. C'est le sommet de la colline. Ok. Faction d'infanterie, grenade à fusil, grenade en t-shirt, fusée de reconnaissance, grenade en t-shirt, fusée de reconnaissance, grenade en t-shirt. Ah, et ça, c'est les fameux fusillés Gurkha. Asso à la grenade. Ok. Ah. On peut faire des petites améliorations. Ils ont des grenades fumigènes. Ayo Gurkha. Réduit la précision et la cadence de tir de l'effetri ennemi à proximité. Ok, ça, on ne peut pas l'utiliser. On peut ensuite, après, demander une unité de mortier lourd, une section de fusillés ou un bombardement de cuirassés. Des points de commandement qu'on n'a pas. Ok, là, on va rentrer un peu plus dans le concret. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Équipement de reconnaissance. Je vais débloquer pour eux. Des ressources, après, il faut faire gaffe. Deux fusils anti-char, deux fusils mitrailleur Bren. Ben, eux, on va leur équiper un fusil mitrailleur Bren, justement. Et eux, reconnaissance. On va venir voir ce qu'il se passe par là. Ah oui, non mais, oui, d'accord, ils sont chauds. Ben oui, forcément, ils nous attirent sur une mitraillette. Et le problème, c'est que vu le passage... Ça va être compliqué de les contourner, quoique... Quoique... Oui, ben ça y est, c'est fait. En face, peut-être, parce qu'ils ne vont pas aimer sinon la blague. Qu'est-ce qu'il y a par là, tiens ? Pour le moment, on ne peut rien recruter, non, c'est juste un point de renfort, ok. Là, on a du soldat du génie, ok, donc c'est principalement ça qui va nous poser des problèmes. Donc, il faut passer par là. Ouais, mais j'ai pas envie de balancer un fumigène, vu que je vais faire le tour, en fait, ça me sert à rien. Après, je peux en mettre un par là, mais... On va lancer de la grenade à gogo par ici, parce que je sais qu'ils sont là. Ah oui, ils font pas semblant, eux. Cool. Bon, ben voilà, on a défoncé la mitraillette. Et on va prendre eux. On va les faire passer par là. Oh. Oh. Et là. Bah, ils tiraient pas, eux, d'accord, oui, super. Super. Bon, on va l'arrivée. On va l'arrivée. Il y en a plus de saveur de là-haut! Double time it! Point behind his keepers, huts! All right, men, listen up. Vous avez probablement entendu que nous allons à Salerno. Nous espérions prendre les allemands par surprise, mais ça n'a pas réussi comme ça. Ils savent que nous sommes venus. La première priorité sera de récapture le hospital. Ça va nous donner un lieu de relève les casualties. Nous ne sommes pas sûr de ce que les allemands ont plané pour nous, mais ils sont probablement venus à travers ces bâtiments. Ils vont les détruire pour éviter que les allemands contre-attacques de atteindre la ville. Il y a beaucoup qui se passe sur ceci. La capture de Salerno est cruciale pour notre succès en Italie. Corporal Boccanti va prendre ça d'ici. Bonne chance. Si nous pouvons entrer dans une forte position sur l'autre côté de la bâtiment, nous nous pouvons retourner et renforcer de là-haut. Puis nous pouvons prendre le hospital. On a une section d'infanterie. Les Royal Engineers qui n'ont pas le lance-flammes. Ce serait trop beau. Ils peuvent détecter et désamorcer les mines. Ok. Encore une section d'infanterie. Une autre section d'infanterie. Et eux. Ok. Pour commencer tout ce qu'on a. On va récupérer des véhicules de reconnaissance. On va récupérer une arme lourde et une mitrailleuse. C'est pas mal ça. Ok. Et du canon anti-char. Transporter l'infanterie. Des mitrailleuses lourdes. Pour remorquer des armes lourdes. Pour renforcer l'artillerie. Ok. Et pas assez de ressources. On va faire une mitrailleuse lourde. Parait intéressant. Tous se mettre là. Et puis on va faire des répliques. Ok. Tout d'abord. Ok. Oui oui. C'est ça. Comme ça. Pour... Et là. Pour... Et là. Il a fait ça. On va faire attention. Comme ça. Et là. Alors On va leur demander aussi de prendre Parce que c'est quand même bien pratique Les fumis jeunes même si c'est une portée assez réduite Mais quand même Ok on a de l'infanterie On voit pas de mitraillettes à première vue Les civils fuit Ok Bon bah je vois rien de spécial de ce côté En tout cas On a tiré d'abat Ah oui on peut faire ça C'est réduite quand même Ok Bah eux on va les déployer là Bon On peut pas passer là Tout calme Ok faut peut-être en couper un autre Juste à déployer ça Ouais on va tester un peu quand même On va tester ça Mais on va pas le faire Ok Ok et bah ce qu'on va faire C'est que je vais Arrêter l'épisode ici Bah en plus j'ai un petit bug Je sais pas pourquoi C'est bon c'est revenu Bon De toute façon je vais arrêter l'épisode ici Pour cette fois Et je vous dis Rendez-vous Demain Pour un autre épisode La suite et le début De cette campagne De cette partie Où là je pense que ça va devenir Un peu plus intéressant Et puis peut-être qu'après Effectivement Là j'ai été un peu critique Sur le tuto Mais c'est vrai que le tuto Bon On s'ennuie un petit peu Mais je pense qu'après Pendant la campagne Ça va peut-être devenir Effectivement un peu plus Un peu plus sympa Donc bah je vous laisse Et je vous dis A très vite Pour la suite De cette campagne Sur l'Italie Sur Compagnie Ophiros 3 Bye bye Sous-titrage ST' 501